La princesse Anne ne s'est pas rendue à l'église de Sandringham cette année. La fille d'Elisabeth II est malade. La princesse Anne se repose actuellement. Une absence qui n'est pas passée inaperçue. Chaque année, à l'occasion de Noël, les membres de la famille royale britannique se rendent à l'église de Sandringham. Si elle est l'une des personnes les plus actives de la famille et a déjà effectué 214 engagements cette année, la princesse Anne était aux abonnés absents. Comme l'a rapporté The Mirror, la sœur de Charles III n'a pas rejoint ses enfants à Ratindoll, Peter Phillips et le reste de la famille pour le service festif annuel en raison d'un rhume. Après une année chargée, notamment marquée par la mort de sa mère, Elisabeth II, celle-ci est tombée malade et prendrait le temps de se reposer. En raison de son planning, la princesse Anne n'avait déjà pas pu assister au service de champs de Kate Middleton à l'abbaye de Westminster. Lors de celui-ci, la duchesse de Cambridge avait rendu hommage à Elisabeth II, morte à l'âge de 96 ans. Dans une vidéo diffusée sur Instagram, celle-ci avait confié, ce Noël sera notre premier sans sa majesté la reine Elisabeth. Sa majesté adorait Noël. Elle voyait Noël comme une période qui permet de rassembler les gens, et qui nous rappelle l'importance de la foi, de l'amitié et de la famille, pour montrer de l'empathie et de la compassion. Émue, la femme du prince William avait ajouté, « Sa majesté laisse derrière elle un héritage incroyable, qui nous inspire profondément. » Le concert de Noël est dédié à elle et à toutes les personnes qui malheureusement ne sont plus parmi nous. Les mots bouleversants de Charles III pour son premier discours de Noël Pour son premier discours de Noël, Charles III a rendu un vibrant hommage à Elisabeth II. Dans une vidéo diffusée sur la chaîne australienne Sky News dimanche 25 décembre 2022, celui-ci a déclaré, « Je me tiens dans la chapelle Saint-Georges au sein du château de Windsor, là où ma mère bien-aimée, la regrettée reine Elisabeth II se repose, auprès de mon père. » Émue, celui-ci a tenu à remercier le peuple britannique pour les nombreuses lettres et messages très touchants qu'il a reçues depuis le mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada